Générique Bonjour Raphaël Lebel, bienvenue. Bonjour Thomas. Vous êtes donc le directeur de l'Observatoire de la Finance Durable, Bismarck, partenaire du Climate Finance Day qui s'est tenu le 26 octobre dernier à Paris. Quel bilan au-delà du coup de chaud avec quelques activistes qui se sont invités à la fête ? Quel bilan vous en faites ? Un bilan très positif malgré tout, même par rapport à votre référence. Ça montre que c'est un événement qui compte. C'est un événement sur lequel les acteurs financiers sont attendus et sont au rendez-vous. D'ailleurs, je déplore le fait qu'on ait eu finalement quelques annonces qui ont pu sauter par rapport à ce décalage de timing. Mais nous, ce qu'on peut voir dans l'Observatoire de la Finance Durable aujourd'hui, c'est qu'il y a des avancées, tant côté investissement vert que désinvestissement. Oui, on va détailler ça. Ça représente quoi un événement comme celui-là pour l'Observatoire de la Finance Durable ? Pourquoi c'est un rendez-vous important ? C'est un rendez-vous important parce que déjà, on met à jour nos données. L'Observatoire de la Finance Durable, en fait, suit la transformation du secteur financier pour savoir si on est en bonne ligne pour atteindre les objectifs de développement durable, et tout particulièrement les objectifs climatiques. Donc, on est en pleine coop. Les objectifs de l'Accord de Paris, ça fait maintenant six ans. L'idée de l'Observatoire, c'est de rendre compte en toute transparence. Donc, c'est vraiment une initiative de transparence des acteurs financiers. Et une fois par an, on met à jour toute la partie données sectorielles. En fait, on travaille avec les banques, avec les assureurs, les sociétés de gestion, vraiment représentatives du secteur financier de la Place de Paris. On va collecter les données et on les publie en AlceLibre, en Open Data, sur cet observatoire. Et c'est un amendement important parce que là, avant-hier, on a mis à jour ces données avec des résultats. Alors, quels sont les progrès que vous pouvez mettre en avant ? La grande demande qu'on a eue à l'attraction de cet observatoire, c'était une demande de Bruno Le Maire, il y a deux ans maintenant, de lancer cette initiative de transparence. La première attente qu'on a eue, c'était de sortir du charbon. On le sait, le charbon, c'est une des énergies fossiles les plus émettrices. On doit sortir des énergies fossiles, notre économie est carbonée. Donc, c'est un sujet important. Aujourd'hui, pour la première fois, on a les montants d'exposition des assureurs, des sociétés de gestion, des banques. Et on voit que les acteurs français sont en avance par rapport aux autres acteurs internationaux. C'est moins d'un pour cent de leurs actifs qui sont exposés. Pour les sociétés de gestion, c'était la première fois qu'elles dévoilaient ce chiffre. Donc, ça, c'est vraiment montrer qu'on est en train de sortir des énergies fossiles. Là, je suis très positif. Et en même temps, à l'observatoire, on est aussi très conscient que faire le suivi du charbon, c'est une première étape. Il faut absolument aussi suivre les autres énergies fossiles, le gaz, le pétrole. Et après, on voit en ce moment, dans l'usualité en France, le gaz, ça peut être un sujet sensible. On en est en mesure très fortement dépendant. Mais comment on fait pour se transformer ? Oui, effectivement. Alors, ce qui est intéressant, c'est de faire ce bilan. En toute transparence, vous l'avez dit, je propose deux informations, une citation et puis un chiffre. La citation, elle est de Bruno Le Maire. On est en 2017 au Climate Finance Day. Et voilà ce qu'il dit. « Le climat a besoin de la finance, mais la finance a besoin de trouver du sens et devenir une finance verte. C'est la meilleure façon de gagner la bataille pour la planète. La finance sera verte ou ne le sera pas. » C'est fort comme phrase. « Elle doit être au service de la lutte contre le changement climatique et de l'intérêt général. » Je mets ça en transparence, ou en miroir plutôt, avec un chiffre sur le financement des industries carbonées. Alors là, c'est les grandes banques mondiales, ce n'est pas les banques françaises. Entre 2016 et 2020, 3 805 milliards de dollars accordés à des producteurs d'énergie fossile. Ce chiffre, dans l'absolu, il ne dit pas grand-chose, sauf qu'il est, en 2020, supérieur à celui de 2016. Donc on se dit que le 2016, c'est l'année qui a suivi l'accord de Paris. Est-ce qu'on se dit encore 5 années de perdues, en voyant ces chiffres mondiaux, je ne parle pas des institutions financières ou des grandes banques françaises, où malgré tout, on a commencé à faire le chemin, vous parliez du charbon ? C'est ce qu'on peut se dire, en effet. Et c'est pour ça que se suivit cette transparence qu'on attend aujourd'hui des acteurs français. Et bien, le gouvernement va essayer de le porter à l'international. Donc la semaine dernière, il y a eu l'annonce d'un One Planet Data Hub, porté par l'initiative One Planet Summit, que vous connaissez peut-être. Et donc là, l'idée, c'est vraiment d'engager les autres coalitions financières internationales, les autres pays, à faire le suivi de cet accord qu'on a pris à la Côte 21, de rester, si possible, atteindre un degré et demi, bien en dessous de 2 degrés. L'article 2C disait qu'on doit s'engager à aligner les flux financiers sur cet accord. En France, on fait ce travail, on essaie de le faire, c'est imparfait, mais on avance pour faire ce travail de transparence. Et bien, il faut qu'on fasse ce travail de transparence internationale pour qu'on sache, là vous le dites, c'est un chiffre global, il est où, qui continue à financer, parce que c'est crucial, en effet, pour atteindre nos objectifs. On peut parler investissement vert, et c'est très bien d'avoir des investissements verts. Il faut maintenir une économie dans des pays développés. On est habitué à avoir un certain niveau de vie. Par contre, ce qui compte vraiment pour atteindre les objectifs de décarbonisation, c'est de désinvestir de tout ce qui est émetteur. Mais pourquoi c'est si long, Raphaël Lebel ? Est-ce que c'est parce que les industries carbonées ont un fort rendement ? Pourquoi c'est si long pour les institutions financières, pour les grandes banques de s'en... J'ai presque envie de dire de se désintoxiquer, quoi ? La question de le rendement, on entend même depuis quelques semaines plutôt une inquiétude, parce que le rendement n'était pas si bon que ça. D'accord. Et il vient plutôt à l'os. Non, c'est long, parce qu'en fait, les acteurs financiers, c'est des accélérateurs. Outre le capital investissement, et le capital du investissement est engagé, on a des chiffres, un milliard par an, etc. Mais aujourd'hui, c'est un accélérateur. Si, Thomas, vous lancez une usine en France, qui est alignée sur les objectifs bas carbone, qui traite l'emploi, et qui a besoin d'investissement, je vous assure qu'on a des investissements. Je vais le trouver, c'est sûr. Mais dans le quoi investir ? C'est ça la question. Donc, vu qu'on a une économie carbonée, les accélérateurs de l'économie ont forcément des difficultés. Par contre, ils ont aussi une responsabilité à comment accompagner les banquiers, dans leur capacité, leur création monétaire, à faire des prêts bons, peut-être faire des prêts plus avantageux pour des projets plus vertueux que d'autres projets. Et tout ça, on en est conscient, et c'est ce qu'on essaye aussi de mesurer sur l'Observatoire de la finance urale. La Banque Postale annonce qu'elle sera la première banque au monde à sortir des énergies fossiles d'ici 2030. Est-ce que vous comptez, je reste dans la même logique, est-ce que vous comptez sur la concurrence ? Parce que là, on se balade dans la rue, on trouve toutes les banques qui communiquent sur leurs investissements verts. Donc après, on a un peu envie d'aller voir dans l'arrière-cuisine pour savoir ce qu'il en est exactement. Mais est-ce que vous comptez sur la concurrence, finalement, pour accélérer encore ce mouvement ? La concurrence entre les grandes banques ? Oui, la concurrence, on le sait, est plutôt positive. Donc ça va faire émulation. Donc oui, je compte sur la concurrence. Moi, personnellement, je compte sur la transparence. Et donc là, on aborde une autre partie de ce projet d'Observatoire, c'est qu'on fait le suivi des engagements des acteurs. Ça, c'est bien. Et donc aujourd'hui, vous pouvez trouver une base de données unique, accessible sur le site de l'Observatoire, où un, on a répétorié tous les engagements des acteurs. Alors c'est sur une base volontaire, mais on a les plus grands, parce qu'ils sont un peu poussés à être volontaires. Et j'engage tous ceux qui ne le sont pas, d'ailleurs, à nous rejoindre. Oui, parce que ce n'est pas bon signe si on n'y est pas, d'une certaine façon. Voilà, exactement. Et donc ces engagements, on en a fait une base de données, et en plus, on travaille avec les acteurs sur le suivi de ces engagements. Donc dans leurs différents reportings financiers ou dans le reporting qu'ils peuvent faire à l'AMF, la CPR, aux superviseurs, ils disent où on en est de ces engagements. Ça, c'est des données que vous pouvez trouver aujourd'hui sur l'Observatoire. Et parce que c'est très compliqué, aujourd'hui, vous avez des annonces qui peuvent faire des paragraphes, des cliniques de presse de 10 pages, vous avez même un décryptage sur le site de l'Observatoire qui vous permet de vraiment comparer suivant les indicateurs qui sont attendus. Et là, on s'est appuyé même sur des ONG pour dire que c'est ça les indicateurs qu'il faut suivre sur la sortie des énergies fossiles. Donc ça, c'est des analyses que vous pouvez trouver sur l'Observatoire et que vous pourrez trouver demain, et on va y contribuer, au niveau international, j'espère, sur ce One Planet Data Hub qui rassemblera toutes ces initiatives de transparence. Est-ce qu'il peut y avoir une logique de name and shame dans le prolongement de ce que vous faites ? C'est-à-dire, comme vous jouez la transparence, on va mettre en avant ceux qui tiennent les engagements et à contrario... Les données sont en Open Data. Nous, ce n'est pas notre rôle. Notre rôle, on travaille vraiment avec les acteurs. Nous, on a un peu ce positionnement. C'est un projet public-privé. On est cofinancé par l'Union Européenne pour essayer de déployer ce projet. On travaille avec les acteurs pour collerter la donnée. Donc on met la donnée à disposition. Cette donnée est à disposition. J'espère que des académies vont s'en servir pour faire des analyses. J'espère que des ONG vont s'en servir peut-être pour alerter s'il y a des problèmes. En tout cas, outre que le NMHM, c'est sûr que, vous le disiez tout à l'heure, vous disiez, vous me citiez des milliards des investis ou investis. Surtout, ce qu'on a besoin, c'est d'avoir une compréhension, d'utiliser des méthodologies pour savoir si, globalement, ces désinvestissements, ces investissements, est-ce que ça a un impact réel sur l'économie ? Et est-ce que ça va nous permettre d'atteindre nos objectifs 2050, neutralité, net zéro ? Pour dire très concrètement. Et ça, c'est compliqué. C'est un de nos objectifs, vraiment, c'est une de nos feuilles de route. Mais il faut arriver à utiliser des méthodologies communes pour l'ensemble des acteurs. Vous imaginez les spécificités métiers différentes entre les banquiers ou un assureur qui a des métiers différents. Donc on essaye d'aller dans cette direction-là. Et en tout cas, c'est un objectif et j'espère revenir dans quelques mois, quelques années pour présenter ça. On ne refera pas le bilan. Merci Raphaël Lebel et à bientôt sur Bismarck. On ouvre notre débat, c'est le mois de l'économie sociale et solidaire. On ouvre notre débat,